Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Zoupie. J'ai fait des vidéos sur la prépa, les jobs étudiants, ma vie à Paris, mais également sur le thème de l'introversion. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur le thème de l'introversion parce que là, je suis lancée et j'ai eu beaucoup d'inspiration sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons de recharger ses batteries lorsqu'on est introverti. En tant qu'introverti, il peut nous arriver de nous vider de nos batteries sociales, surtout lorsqu'on va en cours, lorsqu'on travaille, lorsqu'on n'est pas en contrôle de notre agenda. Et donc, on a vraiment besoin de temps dédié pour pouvoir se recharger et on peut se recharger en faisant différentes activités. La première façon de ne pas s'épuiser et de se recharger tout au long de la semaine, c'est essayer de planifier des moments à l'avance où on sait qu'on va se recharger. C'est-à-dire que le dimanche soir, quand je regarde ma semaine ou même en plein milieu de la semaine et qu'on me demande par exemple est-ce que je veux sortir, est-ce que je veux faire ci, est-ce que je veux faire ça, je vais regarder ma semaine, je vais voir quand est-ce que j'ai besoin d'aller au bureau, quand est-ce que je peux être en télétravail. Et en fonction de comment ma semaine va être organisée, je vais accepter telle ou telle sortie. On peut rapidement se laisser entraîner par plein de sorties parce que finalement, si vous travaillez ou si vous allez en cours, vous avez souvent des choses à faire dans le cadre de ce qui est obligatoire. Mais vous avez aussi sûrement des amis, de la famille et on peut se laisser happer par toutes les obligations, tout ce qu'on nous propose de faire dans la semaine et se retrouver en fin de journée ou en fin de semaine complètement épuisée et ne plus avoir d'énergie pour faire ce qu'on aime. Et moi l'erreur qui m'arrive souvent de faire, c'est de me rendre compte que je suis épuisée beaucoup trop tard. C'est pendant le week-end où je suis vraiment rechargée, où j'ai pris le temps d'être seule, que je prépare mes sorties de la semaine d'après. Et en fait je le fais pendant un moment où je suis hyper rechargée et du coup je m'engage dans plein de trucs alors qu'en fait au moment venu je suis complètement éclatée. Et donc moi mes tips c'est par exemple toujours alterner un jour de sortie avec un jour où je suis seule ou faire une sortie le soir seulement les jours où je suis en télétravail et pas les jours où je suis au bureau où j'aurais déjà eu plein d'interactions sociales. Je pense qu'on apprend à connaître ses limites en les testant. Par exemple moi je sais que sortir deux jours de suite c'est vraiment mon maximum et après j'ai besoin limite de deux soirs toute seule. Et donc lorsqu'on a planifié ces temps de rechargement quotidien et hebdomadaire parce que tous les jours en fait on a besoin de se recharger parce qu'on use nos batteries lorsqu'on est confronté à d'autres personnes. Et moi ce que j'aime bien faire quotidiennement pour pouvoir me recharger, je fais ça le matin mais également le soir. C'est souvent lire un livre, écrire dans mon journal pour me vider un peu l'esprit, dessiner, colorier, regarder une série, me promener, faire les courses, en fait faire des activités qui ne nécessitent pas d'être en interaction avec les autres. Partagez-moi dans les commentaires vous quelle est l'activité qui vous recharge le mieux. Moi je dirais que c'est sûrement lire et deuxièmement quand vraiment je suis éclatée, épuisée, j'ai zéro énergie, c'est regarder une série super bête qui nécessite de moi aucun effort cognitif. Troisième chose, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est écrire. Alors en tant qu'introvertie, je l'avais mentionné également dans ma précédente vidéo, on a beaucoup de choses qui se passent dans la tête parce qu'on est des personnes qui sont très attentives, donc on est beaucoup à l'écoute, on observe beaucoup. En fait ce sens du détail fait qu'on capte pas mal d'informations. On est aussi des personnes qui aiment être dans l'introspection, ce qui fait qu'on a une activité cérébrale qui est assez intense, et moi je sais que j'arrive pas à garder tout ça dans ma tête, j'ai vraiment besoin de l'écrire. Donc vous pouvez aussi en parler à quelqu'un, mais parler à quelqu'un ça nécessite une interaction sociale, et parfois vous avez pas forcément besoin de l'avis de quelqu'un. Je trouve que c'est une activité qui vous permet de vous vider l'esprit, mais aussi de remettre en ordre les idées que vous pouvez avoir. Moi le fait d'écrire ça me permet vraiment de libérer mon esprit et de les organiser. Si jamais vous ne vivez pas seul et vous n'avez pas votre espace à vous-même, et que la personne en face ne comprend pas que vous êtes introvertie et vient de vous parler, quand vous êtes épuisé vous pouvez mal réagir en envoyant bouler la personne. L'idée c'est que vous puissiez aussi vous communiquer votre besoin. Parfois c'est vraiment se retrouver seule physiquement, genre des fois j'ai besoin de m'enfermer dans une chambre et ne voir aucun être humain. Et donc si vous vivez avec des personnes, essayez de communiquer de la manière la plus bienveillante possible. Le fait que ça n'a rien à voir avec eux, mais c'est plutôt un besoin que vous avez, en disant écoute j'ai vraiment besoin de 1h, 2h, 3h seule, je vais m'isoler dans la chambre, est-ce que tu pourrais ne pas rentrer, ou en tout cas de me déranger seulement si c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir mieux. Et cinquième chose, c'est assez difficile à faire mais c'est apprendre à dire non. Dans un monde où j'ai l'impression qu'il y a une abondance de choses à faire, une abondance de personnes qui vous demandent de faire des choses, si je disais oui à toutes les choses qu'on me proposait toute la semaine, que ce soit au travail des amis et de la famille, en fait toute la semaine je serais dehors et ça c'est impossible. Et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez aussi que je suis un people pleaser donc j'ai beaucoup de mal à dire non. Et ça a été un réel fléau pendant longtemps. Je ne disais jamais non et je finissais toujours par m'épuiser et je continuais à faire la même chose alors que c'était un cercle vicieux. Sauf qu'en faisant ça en fait, on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait. On en veut à la personne avec qui on sort, même si c'est pas sa faute. En fait la personne qui vous a proposé de sortir, c'est vous qui avez dit oui. Et on devient hyper anxieux. Je sais que par exemple quand il y a un jour qui arrive et j'ai prévu une sortie, en fait j'ai pas du tout d'énergie pour, je commence à stresser, à devenir anxieuse parce que je redoute vraiment le moment où je vais devoir être face à la personne, surtout quand c'est un repas entre amis. et que vous savez que vous allez avoir besoin de parler. C'est hyper fatigant en tant qu'improverti de se dire « Punaise, j'ai pas d'énergie et je vais devoir parler. » Et donc des fois je me fais des stratégies dans la tête « Bon, de quoi est-ce que je vais devoir parler ? » Et même en anticipant ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça me fatigue davantage. Donc ne pas hésiter à dire non. Et dire non même si c'est à la dernière minute parce que finalement vous allez perdre des points de confiance face à vos amis et des points de fiabilité. Mais si c'est vraiment des vrais amis et que vous pouvez vous permettre d'être hyper franc avec eux, dire « Voilà, je suis hyper fatiguée, j'ai pas d'énergie pour ce soir et j'ai vraiment envie de te voir et profiter de ce moment et je sais que là si on sort, ça va pas du tout me faire plaisir. » J'aimerais bien qu'on me reprogramme. Si c'est une personne bienveillante et que c'est une amie qui vous connaît, bien sûr qu'elle va accepter. Et en fait ce qu'il faut savoir, si jamais vous n'êtes pas introverti et que vous avez des amis introvertis qui annulent la dernière minute ou qui ne veulent pas sortir tout le temps, il faut savoir que ce besoin qu'on a de se retrouver seul, c'est pas du tout un caprice mais c'est vraiment un besoin vital. C'est un besoin physique, c'est un besoin psychologique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils pour pouvoir se recharger plus rapidement en tant qu'introverti, de façons de le faire aussi qui sont un peu différentes, originales, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Qu'on puisse se donner aussi des conseils dans les commentaires pour survivre en tant qu'introverti dans ce monde où seulement les extravertis sont mis en avant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie également les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis très contente de voir que les vidéos plaisent et que la chaîne grandit petit à petit.